Et surtout à l'équipe, merci à Moron Jambé à la réalisation, merci à l'Inkabongo à la coordination, Fiston à Tunga, Kifoudi, merci à l'exploitation et à Bilonzinga. Les DTJ Andia, web, donc nous sommes très contents. Et là, nous tenons là aussi à vous saluer les nombreux qui nous suivent en ce moment. Nous saluons Mama Sara, création, haute couture, diapa, sur l'avenir Nguma numéro 16. Merci pour votre fidélité à cette émission et votre mari aussi, merci à vous. Monsieur Gédéon Iwen, bien des bonnes choses à vous, et toute la famille Lou Zayadio. Merci à bienvenue, Jokebed, Enoch et Katumbay Lou Zayadio, merci à vous. Je n'oublierai pas aussi tous ceux qui nous suivent, c'est un jour férié. On va, tout le monde de cette émission, recevoir pour vous un homme de Dieu, c'est un apôtre de l'éternel. Avec lui, on va essayer d'insister sur le mouvement du réveil de la conscience populaire de la révolution. Il est aussi en même temps écrivain. C'est l'apôtre Elie Bachi Mbongo, qu'on va recevoir pour vous, il sera avec nous, dans la rubrique sujet du jour. Bonjour apôtre Mbongo. Bonjour encore une fois, le plus bien-aimé de l'enseigneur. Bonjour à tous les amis, nous allons très bien. Hier je suis très bien arrivé, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, lui c'est pour le sujet du jour. Et pour la rubrique actualité, on va assister aussi à quelques questions juridiques. Nous allons recevoir pour vous, M. Lou. Bonjour. Bonjour et puis aussi bonjour au pasteur, bonjour à tout le monde, de nous avoir donné la confiance chaque lundi. Très bien, merci beaucoup. Allez, donc on va très rapidement faire un tour de côté de la régie pour commencer la rubrique actualité et quelques questions. C'est parti. Voilà, avant d'insister sur quelques questions d'actualité, parce qu'il y a une question très pertinente. Il y avait mademoiselle Mototou qui avait posé la question de savoir est-ce que réellement dans notre constitution il y a des articles qu'on doit nécessairement revoir ou bien carrément réviser, M. Lou ? Bon, ce qui est vrai, moi je crois peut-être qu'il faut commencer d'abord à se poser la question de savoir la constitution c'est quoi. La constitution c'est la loi fondamentale, c'est la loi des lois qui nous donne des grandes lignes, qui nous donne des grandes options et parmi ces options nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de tenir compte aussi d'un aspect, aspect temps c'est-à-dire il faut voir les contextes où on s'est retrouvé avant de faire la constitution et aussi il faut voir les contextes actuels après avoir élaboré la constitution et finalement après avoir exécuté cette constitution et aussi déterminer quelques faiblesses. oui il y a des faiblesses, il y a des faiblesses on a opté une révision en 2011 lesquelles révision je vous apprends n'a rien à porter parce que la majorité qui devrait réviser cette constitution se puisse inspirer sous l'impulsion d'une autorité morale qui voulait avoir une constitution à lui c'est comme Mouboutou dans les années 90-91 qui a organisé une conférence constitutionnelle pour qu'on puisse façonner une constitution à sa taille et finalement cette conférence constitution s'est transformée à la conférence nationale souveraine vous avez suivi la suite donc pour dire que c'est idemme aujourd'hui il y a une révision opérée en 2011 je vous apprends que cette révision n'a rien alors rien n'a porté à part des problèmes parce que le constituant a opté pour le détour mais malheureusement pour des raisons inavouées ils ont avancé des raisons comme quoi il n'y avait pas de possibilité qu'on organisait deux tours qu'on devrait réduire les deux tours à un tour parce qu'il y avait un problème d'argent qui s'est posé or c'était faux c'était vraiment faux à ce niveau là nous avons maintenant le regret d'informer à tout le monde que nous avons des présidents qui ne représentent même pas la moyenne de chiffrage chiffrage n'est-ce pas recensé pour les élections donc aujourd'hui on peut avoir un président avec 17% parce qu'il a 17% c'est lui qui a plus de taux par rapport à son deuxième qui peut avoir 15% et bien nous avons un président de 17% or l'idée de la démocratie c'est d'avoir la majorité absolue or pour avoir la majorité absolue nous estimons que le détour est approprié plus qu'un tour parce qu'avec le détour vous avez les deux premiers qui sont retenus pour n'est-ce pas passer au deuxième tour pour voir dans la mesure du possible qui peut obtenir les 50 plus une voix et à ce moment là nous donnons maintenant la possibilité à un jeu politique ouvert où on peut maintenant voir les coalitions qui peuvent se créer entre partis politiques ce que nous appelons n'est-ce pas des alliances électorales pour permettre à ceux qui ont pu se voir quel est le vrai programme là c'est un deuxièmement nous avons aussi un problème le problème c'était de faire quoi ? de faire quitter le parquet au pouvoir judiciaire or le pouvoir judiciaire est indépendant dès lors que le constituant a mis le parquet dans ce pouvoir judiciaire c'est-à-dire énuméré parmi les organes du pouvoir judiciaire au départ il y avait le parquet et la révision de 2011 est venue soutirer le parquet pour que le parquet soit assisété au ministère ou soit avec des injonctions du ministre c'est-à-dire si vous allez remarquer il y a eu problème où le député au refusage c'est qu'un avis passe c'est-à-dire que le gouvernement fait passer un avis en ce qui concerne la loi Sakata et Minaku qui voulaient prendre le parquet et les mettre sous la coupe du ministère de la justice or au départ nos tesquiers nous rappellent que les trois pouvoirs doivent être indépendants donc voilà pourquoi est-ce que nous disons qu'il y avait déjà une révision qui s'est opérée en 2011 mais laquelle la révision n'a pas apporté et aussi en ce qui concerne la dissolution du parlement toujours en 2011 on va donner ce pouvoir au président de dissoudre le parlement bien qu'il y ait une procédure pour dire qu'il faut consulter l'avis du premier ministre et le président de la chambre mais je vous dis seulement c'est un avis consultatif les conseils n'ont pas prévu si le premier ministre est contre les présidents pour dissoudre le parlement quelle est la suite mais on dit seulement que les chefs de l'état consultent seulement les premiers ministres cette consultation peut aussi être consultée comme étant une simple information le président écrit au premier ministre pour dire qu'écoutez moi demain en tout cas je vais dissoudre le parlement l'acquisition de réception faisant foi le chef d'état peut dire que j'ai consulté le premier ministre donc voilà les révisions opérées en 2011 lesquelles les révisions j'ai dit n'avaient rien apporté au niveau n'est-ce pas de notre souci c'est ainsi aujourd'hui nous voulons maintenant commencer à réfléchir réfléchissons pour dire que est-ce devons-nous toujours laisser notre constitution qui a été prise dans un contexte un contexte bien défini et aujourd'hui nous sommes pris dans ce contexte là y a-t-il pas moyen de voir dans la musique possible comment apporter quelques modifications pouvant nous permettre à évoluer aujourd'hui je peux vous donner maintenant un autre vrai piège la loi fondamentale du 19 mai 1960 élaborée par les belges comme aux belges en 1960 mais nous n'étions pas encore indépendants donc c'était une loi qui a été fabriquée par le parlement belge ok cette loi fabriquée par le parlement belge pour gérer les congolais or dans cette loi on crée des textes dans l'exécutif il y a le président de la république et il y a le premier ministre ils sont tous issus d'une seule lésitimité le président est élu au niveau du congrès et les premiers ministres aussi est choisi au niveau du congrès donc tous ont la même légitimité c'est-à-dire la même légitimité mais je peux dire la même source du pouvoir maintenant on place les deux qui doivent travailler ensemble dans le cadre de l'exécutif c'est-à-dire le pouvoir exécutif maintenant à ces niveaux là on donne au président dans l'article 22 de la loi fondamentale élaborée par le parlement belge on donne au président la possibilité de révoquer les premiers ministres dans l'article 22 on dit le président non mais révoque le premier ministre point sans donner autre détail c'est ainsi vous allez remarquer qu'Asa Vubou pouvait se permettre au regard de la loi fondamentale dans son article 22 il a révoqué le premier ministre maintenant le premier ministre s'est dit non écoutez non 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 je ne peux pas laisser passer ça comme nous avons tous la même légitimité avec le principe de paralysme de forme et de compétence lui ne peut pas me révoquer or il y avait déjà un piège dans l'article 22 de cette loi fondamentale que le président pouvait se permettre de révoquer le premier ministre maintenant qu'est-ce qui est important aujourd'hui à savoir ça a créé une crise d'illégitimité et si vous ouvrez bien la constitution dans son exposé des motifs vous allez remarquer que cette crise d'illégitimité est rappelée dans cet exposé des motifs pour dire que les crises réquirentes d'illégitimité depuis 1960 cette crise est venue jusqu'à aujourd'hui vous allez remarquer Étienne Tissegui a à un certain moment aussi bout des élections et vous remarquez Fahoul jusqu'aujourd'hui bout des élections demain cette instabilité va toujours bien s'entretenir pourquoi ? parce qu'aujourd'hui nous nous sommes référés à cette approche qui veut que le président de la République et le chef du gouvernement nous avons corrigé soit ici chacun dans sa légitimité le président est élu au suffrage universel direct et le premier ministre est ici n'est-ce pas de l'assemblée de la majorité parlementaire ici il y a déjà deux sources différentes c'était la correction c'était la correction du constituant qui a corrigé l'erreur de la loi fondamentale qui a tout donné le pouvoir au chef de l'état nous avons évolué entre Mobutu au constitutionnel le 24 juillet 1967 Mobutu va élaborer une constitution dans laquelle il s'octroie le pouvoir d'être au-dessus de l'amblée il va aussi n'est-ce pas avoir quelques ministères régalien qui nous avaient appelé les domaines réservés du chef de l'état là c'était cette constitution or il y avait une lutte de Tisséquet d'Étienne paix à son âme pour que nous ne puissions plus demeurer dans ce contexte raison pour laquelle vous allez remarquer il y a eu conférence nationale souveraine comme je vous ai évoqué alors dans cette conférence ils ont pris une option qu'il faudrait que le chef de l'état règne mais qu'il ne gouverne pas pour permettre à ce que le premier ministre soit réellement le chef du gouvernement face au chef de l'état c'est ce qui fut fait à la conférence nationale souveraine et nous avons évoqué cette disposition pour dire que le président va régner mais il ne va plus gouverner c'était pour nous la possibilité de changer le contexte et de quitter les vérités de Mobutu pour avoir maintenant une république dans laquelle tout le monde doit participer au regard des institutions c'est ainsi aujourd'hui en corrigeant nous avons déjà pris deux sources de légitimité et aujourd'hui les gens nous rappellent l'article 78 quand ils disent que le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité ok c'est déjà un premier calme que les quinois disent calme pour empêcher le chef de l'état de se lever un bon matin de nommer le premier ministre à sa guise surtout que s'il n'a pas la majorité parlementaire donc on doit d'abord commencer par nommer le premier ministre au sein de la majorité parlementaire si celle-ci n'existe pas c'est en ce moment là on va maintenant commencer à faire ce que nous appelons la coalition voir identifier pour savoir comment ça nous a fait c'est une longue histoire c'est aussi mon ouvrage donc je suis dans mon ouvrage je suis en train déjà de lire les boches de mon ouvrage qui s'intitulera on voit la question bon là je vais voir peut-être c'est vous qui allez me proposer je vais vous donner peut-être aussi de lire même le passé est là je vais vous donner pour que vous puissiez aussi me proposer quel est le thème appliqué donc voilà ce que le législateur a fait c'était pour protéger la vénéité d'un président qu'à ça vaut vous qui pouvez se permettre un bon matin pour réveiller la vénéité le bout de qui se croit être au-dessus de la mêlée maintenant nous avons des domaines de collaboration et au regard de l'article 91 on dit le gouvernement d'ailleurs j'ai vu aussi les pasteurs proposer dans leur révision il va parler de ça le gouvernement défini en collaboration donc maintenant nous sommes dans un régime de collaboration parce que nous sommes dans un système mixte nous ne sommes pas dans un système présidentiel nous sommes dans un système mixte on a seulement tiré les valeurs des systèmes présidentiels avec des valeurs des systèmes parlementaires pour protéger c'est pour nous très bien on ne va pas se retrouver devant un président monarque ça c'est moi là nous n'avons pas avancé c'est à dire moi maintenant je me souviens de Mobutu directement maintenant on doit se retrouver dans une situation où on va commencer à négocier mais ce qui est important pour les Congolais c'est quoi ? on est chaque fois de commencer à interpréter l'article 1 jusqu'à l'article 229 voyons aussi l'esprit du constituant parce que l'esprit du constituant est losé dans l'exposé des motifs où on vous demande de lire les préoccupations majeures du constituant premièrement assurer l'harmonie l'harmonisation des institutions deuxième il faut éviter les conflits troisième lutte contre l'impunité et quatrième instauration d'un état de droit et aussi il y a la bonne gouvernance et aussi nous avons la tenance pacifique voilà les préoccupations il faut une bonne vulgarisation de cette constitution c'est très important nous avons des pièges dans notre propre constitution c'est par rapport à une certaine évolution parce qu'on dit toujours le fait précède les droits donc ce que nous avons constaté c'est ce que nous devons apporter modification dans notre constitution pour permettre à ce que la loi soit comme une dictatrice c'est à dire la loi c'est un régime de dictaté où elle impose ce que vous devrez faire donc pour appliquer la loi il ne faut pas se justifier il faut d'abord commencer par s'incliner merci M. Loulou pour cette explication claire et nette dans cette rubrique qui concerne l'actualité quelques notions de droit je vois là l'apôtre vous voulez intervenir Elibach vous voulez dire quoi encore ? non mais nous on va y arriver parce que c'est d'ailleurs dans les programmes du mouvement du réveil de la conscience populaire je vous informe tout simplement que c'est le voyez la constitution il a déjà oublié la constitution est déjà élarguée dans les programmes que nous avons maintenant c'est quel programme ? nous avons besoin de notre les besoins vraiment réels de notre constitution est là ça c'est déjà élargué c'est la constitution cette constitution ici nous a emmené dans un pétrin que nous ne savons plus maintenant quoi faire donc à ce moment pour le mouvement du réveil de la conscience populaire la constitution sinon nous l'avons déjà oublié oublié comment ? mais c'est d'application non ? nous l'utilisons je viens de proposer à mettre ici l'article 199 voyez ça ? d'abord nous nous ne voulons plus le peuple congolais ne veut plus un individu vient il vous dit moi j'ai le programme pour la guerre de ce Congo non 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 nous nous voulons maintenant que les chefs de l'état qui règnent puissent travailler selon les programmes qui viennent de la base donc bientôt c'est la base qui va commencer à constituer un programme et soumettre au président que nous nous allons voter et lui va nous choisir librement son chef son premier ministre qu'il peut nommer et démêler ce sont des propositions pour la révision c'est votre proposition c'est très sérieux c'est ce que je vous dis là c'est très sérieux mais on y est arrivé là on va devoir mettre Loulou merci à la prochaine occasion je suis là je serai pas invité mais convoqué je viendrai très bien alors changez de rubrique sujet du jour avec Elie Bachi Mongo aidez-nous tenez vos téléphones et on va aussi on finit donc juste en conclusion associer monsieur notre très cher coordonateur des enfants des martyrs il est avec nous aussi Okito Nabi qui nous parleront aussi de ça parce que Lumumba Patissé Mery nous devons avoir les plus en plus détails concernant Banaba Martyr c'est très important allez c'est parti sujet du jour